L'invité de 15 cette semaine, c'est Emmanuel Curtil. Bonsoir. Bonsoir, Bintili. Vous êtes la voix française de Mathieu Perry, qui jouait Chandler Bing dans la série Friends. Il nous a quittés il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Bah écoutez, j'étais moyennement étonné quand même, parce que c'est vrai qu'il était dans un état de santé qui se dégradait d'année en année. Les derniers temps, il a traversé de gros passages très très compliqués. Et puis c'est vrai que je me suis rendu compte, donc c'est vrai que la formation, je l'ai prise un petit peu comme une information, enfin voilà, un peu lambda je dirais presque. Mais au cours de la journée, je me suis rendu compte que j'avais un attachement très particulier avec lui. C'est normal, je l'ai doublé 22 ans, donc pas que dans Friends. J'ai fait 8 ans les 8 premières saisons. Les deux dernières, comme vous le savez, je ne les ai pas faites. Mais ensuite, je l'ai retrouvé dans d'autres séries, films aussi, cinéma. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez particulier parce que c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, en fait. Je n'ai jamais même serré la main. Et puis, mais en même temps, quand on est comédien de doublage, on essaie au maximum de se rapprocher du comédien, de ce qu'il fait en original, pour le trahir le moins possible. Et donc, on a l'impression de se fondre en lui, en fait. On rejoue les scènes telles qu'il les a jouées. Et on a presque l'impression d'un mimétisme qui fait qu'on a l'impression d'être lui, presque. Justement, tous les médias vous ont contacté. Les fans français sont heureux de vous entendre. C'est comme si, grâce à vous, une partie de Mathieu Péry n'était pas morte. Écoutez, à mon grand étonnement, c'est vrai que j'étais très étonné. Le matin, le dimanche matin, dès 9h, il y a eu tout un tas de journalistes, télé, presse, écrite, enfin, radio. J'ai fait des radios en direct, je suis même allée à RTL. Ah oui, il ne faut pas dire ça. Si, on peut dire RTL. Bref, faire des émissions entières, c'était, bon, assez surprenant. Mais on m'a dit, les journalistes m'ont répondu, écoutez, en fait, c'est finalement, c'est un peu le lien qu'il y a entre Mathieu Péry et le public français. Donc, votre voile est indissociable, même si je ne l'ai pas doublé tout le temps. Mais c'est vrai que, du coup, je suis plutôt assez fier et ravi que ça ait donné cette impression. Vous l'avez dit depuis la mort de Mathieu Péry, vous êtes très sollicité. Vous avez même refusé des interviews. Pourquoi ? J'ai l'impression que vous étiez trop modeste. Vous m'avez dit au bout d'un moment... Déjà, moi, les interviews, ce n'est pas l'exercice dans lequel je me sens le plus à l'aise. Bon, après, à force, je finis par savoir faire un peu. Mais j'avais l'impression que ça pouvait donner l'impression de me mettre en avant. Et puis, ce n'est pas du tout le but. Moi, j'étais très content de parler de Mathieu Péry parce que, je vous dis, j'ai éprouvé, je me suis rendu compte que j'avais un attachement particulier pour ce comédien. Et puis, je pense que ça faisait plaisir aux fans et que c'est un peu ce qu'ils attendaient. Mais je ne voulais pas que ce soit non plus... Pas en faire trop. Voilà. Restez modeste. Justement, comment vous vous êtes retrouvés dans cette aventure Friends ? Écoutez, c'est simple. Je n'ai même pas passé de casting, d'ailleurs. Vraiment ? Oui, on m'a appelé. Et d'ailleurs, j'ai failli pas le faire parce que j'avais énormément de travail. Donc, j'avais très peu de temps à cette époque-là. Et je me souviens, on m'a même dit... On m'a dit, écoutez, si, si, on t'attend. Viens le soir. Donc, j'ai fait mon rôle. Les premiers épisodes, j'ai fait tout seul, en fait. Sans mes partenaires. Je les ai faits le soir, tard. Après, une longue journée de taf. Et voilà. Mais si, effectivement, ils m'avaient écouté, je leur ai dit, non, je ne peux pas faire la série parce que je suis trop pris. J'ai trop de travail. S'ils n'avaient pas insisté, ce n'est pas moi qui l'aurais fait. Vous l'auriez mal vécu avec le succès au final de cette série ? Écoutez, en fait, la bonne nouvelle, c'est que quand on vous appelle pour une nouvelle série, on ne vous dit pas ce que c'est. Donc, peut-être que j'aurais ignoré jusqu'au bout que c'était Friends. Mais, ça se trouve, je suis passé à côté d'autres séries cultes. Et je ne le sais même pas. Mais là, effectivement, je me suis rendu compte. Et puis, la série n'a pas été le phénomène qu'elle est devenue immédiatement. Je crois qu'il a fallu attendre 4-5 saisons avant que ce soit vraiment un phénomène en France, comme ça. Et planétaire. Comment vous avez trouvé la voix qu'il devait avoir en français ? Écoutez, c'est simple. Franchement, et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte. J'ai maté quelques épisodes. Les tout premiers épisodes. En fait, ma compagne est très, très fan de Friends. Et donc, elle se les repasse de temps en temps sur Netflix. Et elle regardait. Bon, c'est un peu une série doudou. C'est la série qu'on met en fond, comme ça, quand on rentre du travail. C'est rassurant. Et puis, les personnages, on y est très attaché. Chacun peut se reconnaître, je trouve, dans au moins un des personnages. Et bref, elle regardait des épisodes. Et puis, elle me dit, tu vois, ça, c'est le deuxième épisode de la première saison. Et j'étais étonné. Je me souviens, effectivement, n'avoir eu aucun mal à rentrer dans le personnage de Chandler. Parce que c'est un personnage qui m'est proche. Et puis, Mathieu Péry, c'est vraiment un comédien dont je me sens très proche. Dans la nature, dans le tempérament, dans son sens de la comédie. C'est peut-être un peu prétentieux, ce que je dis. Mais je le dis en toute humilité. C'est vrai que j'ai joué, par exemple, une pièce au théâtre, il n'y a pas très longtemps, toute la saison dernière. Le personnage, je trouve qu'il était assez proche de Chandler. D'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré de ce que je faisais sur lui. Mais je n'avais pas de mal à rentrer dans ce personnage. Et effectivement, sur Chandler, je suis rentré dedans tout de suite. C'est vraiment... C'est complètement ce que je sais faire. Enfin, ce que j'aime faire. C'est tout à fait mon style de... Ce rythme, cette façon d'être dans la rupture. Le sens de la vanne. Vous deviez être le premier à voir ces évolutions physiques qui symbolisaient son addiction à l'alcool quand il était fort, ou aux médicaments quand il était très maigre. Est-ce que ça vous perturbait ? Est-ce que ça vous interrogeait quand vous étiez en train de le doubler ? En fait, il n'a jamais fait de mystère autour de ça. Il a toujours été très transparent. Et aujourd'hui, voilà, qu'il avait eu des problèmes très tôt d'addiction à l'alcool, d'abord, et puis aux médicaments, et puis à toutes sortes de drogues. Donc, effectivement, et même moi, d'ailleurs, d'une saison à l'autre, donc, effectivement, il y avait une différence de quelques dizaines de kilos. Et quand il avait 20 ou 30 kilos de plus, je ne sais pas, il n'avait pas tout à fait le même jeu. Donc, moi, c'était un petit peu déroutant pour moi. Je l'avais quitté sur un truc un peu... Quand il était tout mince, et donc, j'imagine, bien sous médoc et sous drogue, il avait été beaucoup plus rapide dans son débit, dans sa... Dans sa façon de bouger, un jeu très nerveux. Oui, très nerveux. Et la saison d'après, il avait 20, 30 kilos de plus et il avait un débit plus lent, plus laborieux. Alors, il était tout aussi génial parce qu'il est génial et c'est vraiment... Il a un génie, il a un sens de la comédie incroyable, unique. Mais c'est vrai que c'était assez déroutant. Et puis, la saison suivante, il perdait à nouveau 20, 30 kilos, je ne sais plus. Et puis, il avait à nouveau ce jeu très, très vif, très nerveux, très, très, très saccadé comme ça. Donc, vous vous êtes adapté quand même. Bah, il a fallu. Est-ce que vous avez inventé des choses, des expressions qui étaient impossibles à traduire ? Oui, bien sûr, forcément. De toute façon, c'est difficile de... De toute façon, quelle que soit la série, mais là, je dirais, à plus forte raison, une série comme Friends, qui a vraiment... C'est vraiment toute la culture juive, new-yorkaise, tout ça. Donc, c'est un humour très particulier. Il y a des gars qui sont intraduisibles. On est obligé de les... De carrément, de les revoir, enfin, de réinventer, carrément. Et de réécrire. De réécrire. Alors, on essaie de faire un truc qui reste dans le ton de la série, mais qui parle un peu plus au public français. Il y a quelques expressions comme ça. C'est ça qui est génial quand on double une série, quand on retrouve un acteur comme ça régulièrement. On finit par se familiariser avec sa façon de jouer, son... Comment dire ? Sa sensibilité. Enfin, on capte à peu près à l'avance ce qu'il va faire. Même s'il restait quand même toujours très surprenant. Mais c'est vrai qu'à force, on est un peu dans ses chaussons, quoi. Et bon, en plus, avec Mathieu Péry, je n'ai pas eu de mal dès le début. Mais c'est vrai que c'est jouissif presque de pouvoir improviser autour de la VO. Et puis d'inventer un texte qui n'est pas du tout ni en original, ni dans l'adaptation. Qu'est-ce que vous avez inventé, du coup ? Des conneries, genre... Il y a eu Copain de Moi ? Oui, Salut Copain de Moi ! Ça, ce n'est pas du tout en anglais. Ce n'était même pas du tout sur la bande Ritmo. Enfin, ce n'était même pas du tout dans la traduction. Mais avec Marc Lesser, comme ça, avec qui, justement, on avait réussi à recréer une complicité... Qui faisait de jouer ? Alors, pas tout à fait la même complicité qu'ils avaient, eux, en anglais. Parce qu'eux, ils vivaient carrément ensemble. Je crois qu'ils faisaient un épisode par semaine. Nous, on faisait un épisode en une demi-journée. Donc, ce n'était pas tout à fait le même rythme. Mais on avait quand même réussi à... On s'entend très bien, Marc et moi. Et on avait quand même réussi à recréer cette complicité, un peu de cette complicité, ce qui fait qu'on pouvait se permettre de déconner autour de... On avait dit que c'était parti d'un truc, genre, on ne dit pas l'attente à ma mère, on dit l'attente de ma mère. Du coup, on ne dit pas un copain à moi, on dit qu'il y a copain de moi, tu vois. Donc, voilà, c'est parti de là. C'est un truc un peu débile, quoi. On aime bien. Est-ce que vous êtes proche, justement, des autres comédiens de Friends ? À part celui qui doublait de Joey, bien sûr, vous étiez plus proche de lui. Comment ça se passait avec les autres ? Non, mais après, vous savez, c'est des gens que je connaissais déjà depuis... Ça faisait dix ans qu'on se connaissait tous. Enfin, ouais, peut-être pas tout à fait. Mais Michel Lazorne, on a même commencé le doublage ensemble. Moi, j'ai commencé à 15 ans. C'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Friends était en 95, donc j'avais 24 ans, à peine. Mais oui, ça faisait déjà une petite dizaine d'années que j'étais dans ce métier. Donc, Dorothée Gemma, c'est pareil. J'ai connu quand j'ai commencé à faire du doublage. Donc, on se connaissait déjà depuis quelques années. Après, c'est vrai que la série nous a rapprochés. Ça a créé des liens supplémentaires. Et puis, a posteriori, d'ailleurs, et c'est vrai qu'avec Marc, on s'est appelés comme ça à l'occasion de la disparition de Mathieu Péry. Et puis, on s'est un peu remémorés des choses du passé. Et puis, on s'est... On a évoqué des choses qu'on n'avait jamais vraiment évoquées, mais on s'est dit, a posteriori, qu'on avait une chance incroyable de doubler cette série. D'abord, c'était une période géniale dans notre carrière de comédien de doublage parce que c'était très... Voilà, il y a eu plein de choses qui sont arrivées en même temps. Moi, The Mask, c'est à peu près arrivé... Enfin, c'est arrivé un tout petit peu avant, mais pas vraiment un an avant. Le Roi Lion, enfin, voilà, ce genre de... Donc, tout est arrivé un petit peu en même temps. Donc, c'était vraiment une période géniale. Et puis, pour Marc aussi, puis c'était vraiment... Et puis, en plus, Friends, c'était... C'est une dernière série où, vraiment, on pouvait se permettre de changer le texte. On avait quand même une assez grande liberté de ton. Et on n'était pas obligé de coller vraiment précisément à la VO, comme c'est beaucoup le cas maintenant. on a cette... Ces contraintes un peu qu'on n'avait pas avant, quoi. Vous disiez avec Marc qu'on a évoqué des choses dont on n'avait jamais parlé. Quoi, par exemple ? Non, mais justement, que c'était... Enfin, on se rendait compte à quel point on avait eu de la chance de doubler cette série, de doubler ses comédiens, avec le recul. Et quand on était dedans, on ne mesurait pas la chance qu'on avait à ce moment. Enfin, pas à ce point-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'à posteriori, on s'est rendu compte que c'était... Enfin, puis on a évoqué cette période qui était géniale pour nous, quoi. Est-ce qu'il y a un épisode qui vous a tous marqué en tant que doubleur choral ? Un épisode qui était très fort à doubler tous ensemble ? Non, non. Alors, peut-être... C'est peut-être vers la fin, les derniers, parce qu'on savait que ce seraient les derniers et qu'on n'allait certainement pas faire la neuvième saison parce qu'on a eu des revendications à l'époque qui n'ont pas été entendues. Et donc, on savait qu'on serait remplacés. On se doutait fortement. Donc, c'est assez émouvant parce que c'était un truc qui se terminait, quoi. Justement, vous le dites avec les voix françaises de Joey et Rachel, vous avez voulu être augmenté avant les deux dernières saisons. Ça a été refusé. Vous avez été tous les trois remplacés. Comment vous l'avez vécu ? Très bien. Enfin, très bien. Évidemment, dans l'idéal, on aurait préféré être augmenté et terminer la série. parce qu'on a quand même la sensation d'une frustration. Mais ce n'était pas très grave parce que moi, je voulais continuer la série mais pas à n'importe quelle condition. Donc là, il se trouve que cette série était diffusée, rediffusée, re-rediffusée tous les ans et la suite de toutes les saisons, toutes les anciennes saisons en diffusée de la nouvelle saison. Tout ça sur quatre ou cinq chaînes différentes. Et vous, vous aviez le même salaire ? Les ventes de DVD, vidéos, etc. VHS à l'époque. Enfin, et sans qu'on touche un centime de plus. Et vous savez, nous, en doublage, on est payé au tarif syndical. Donc, c'est vraiment le minimum syndical. Et puis, on est payé en fonction du texte, du nombre de lignes qu'on fait, qu'on dit. Et voilà. Et donc, on n'était pas plus payé et surtout, on s'est rendu compte que les chaînes qui diffusaient la série ne voulaient pas nous entendre sur d'autres nouvelles séries. Voilà. Donc, vous étiez un peu coincé pour travailler ailleurs. D'une certaine manière, on demandait une sorte d'exclusivité qu'on ne voulait pas nous payer. Donc, on s'est dit, bon, voilà, si on ne veut pas nous payer, au moins nous donner une compensation, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a plus de sens. Vous disiez, je n'ai jamais rencontré Mathieu Péry. Est-ce que c'est un regret ou pas du tout, au final ? Vous savez, moi, déjà, je parle très mal anglais, contrairement à ce qu'on pourrait penser parce qu'on peut imaginer qu'un comédien qui fait du doublage, qui double des séries américaines, parfaitement bilingue, ce n'est pas mon cas. Et souvent, quand on rencontre un comédien américain, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Bon, ça ne dure pas très longtemps parce qu'en général, il parle encore moins bien français que vous ne parlez anglais. Donc, ça se résume à « Great, nice to see you, nice to meet you. You're my friend, nice to meet you. » Salut, mec. Bon, c'est trois mots et ça dure trois secondes. Donc, c'est parfois un grand moment de solitude. Donc, sans regret. Non, mais bon, après, voilà, ça aurait certainement duré trois secondes aussi. Enfin, à moins qu'on ait eu un traducteur pour nous. Enfin, bon, ce n'est pas très spontané. Vous avez donc été la voix de Mathieu Péry dans « Schwenz », Jim Carrey dans « The Mask », Simba adulte dans « Le Roi Lion » et Moïse dans « Le Prince d'Égypte ». Est-ce que vous pouvez nous faire un medley des quatre ? Oh là ! Le piège. Ah, je ne sais pas. « Ramsès, laisse partir mon peuple ! » Magnifique, ça, c'était Moïse. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Simba. Ah, Simba, oh là là. Je ne sais pas. Vous savez, en plus, c'était dans une autre vie. Vous allez nous chanter « Hakuna Matata » parce que c'est vous qui chantez dans le… Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci philosophie Hakuna Matata M'en niais. C'était il y a longtemps, m'en niais. Et Jim Carrey quand même dans « The Mask ». Splendide ! Ça devait être fou, cette période, parce que « The Mask », ça a été pareil, un succès interplanétaire. Ouais, c'était dingue, mais c'est marrant. Ce qui est drôle, c'est quand on se retrouve sur un doublage et on ne peut pas mesurer le… De toute façon, c'est impossible d'imaginer l'impact que ça va avoir sur le public, quoi. Un tel succès, c'est impossible de l'imaginer, de l'envisager, quoi. Et « The Mask », vous avez pris aussi beaucoup de liberté pour interpréter ? Oui, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est vraiment ce qui a participé à la réussite de la VF. Quand on parle beaucoup de « The Mask », on dit « Ah, mais tu sais, c'est formidable, c'est tellement bien. » Mais c'est parce que j'avais aussi l'entière liberté de trouver… Enfin, parce qu'il fait beaucoup d'imitations en anglais, donc il fallait trouver aussi ce pareil. s'adapter et trouver des imitations qui parlent un peu plus au public français parce qu'il fait des imitations qui parlent à personne, enfin, qui parlent pas au public français. Il fait des références aux Américains, quoi. Des références qu'on n'a pas nous. Donc, il fallait trouver vraiment… Et donc, je l'ai fait, en fait, ça s'est fait très rapidement, le personnage du masque. Je l'ai dit dans plusieurs autres interviews, donc j'avais l'impression de radoter, mais je l'ai doué en une journée, quoi. Parce que c'était un truc sur la spontanéité, il fallait trouver tout de suite un truc qui corresponde à l'image. Et puis, bon, j'avais quand même une certaine habitude, donc je travaille plutôt vite. Mais il fallait pas que ça traîne parce que ça ne servait à rien. Ça ne sert à rien de rester une heure sur une scène. On perd de la spontanéité, vous voyez ? Et on m'a surtout laissé faire ce que je voulais, quoi. Donc, ça faisait rire le directeur artistique. Et donc, lui, à partir du moment où ça le faisait marrer, il disait suite, quoi. Donc, je te dis, une journée pour doubler The Mask et puis deux jours pour doubler le rôle de Stanley Lipkiss qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, était plus difficile à doubler que le personnage du masque. Parce que c'est plus un travail de comédien, c'est plus nuancé. The Mask, c'est un travail presque de clown, d'imitateur. Donc, il faut que ce soit vraiment... Enfin, moi, je sais que c'est... Soit on est capable de le faire et donc, ça va vite parce que c'est très spontané et c'est sur le... Oui, c'est sur l'instinct, quoi. Soit on n'est pas capable de le faire et dans ce cas-là, on peut avoir un mois pour le faire, on n'y arrivera jamais. Alors que Stanley Lipkiss, c'est plus un... Le personnage était plus en nuances, un personnage timide, comme c'est exactement l'inverse du masque, mais en tout cas, c'était un personnage assez timide, assez timoré, comme ça qui... Et voilà, il y avait plus de nuances, plus de... Un travail un peu plus long, pas beaucoup plus, parce que j'ai mis que deux jours, mais c'est vrai que c'était pas... On pourrait imaginer que c'est l'inverse, en fait, que le masque m'a pris beaucoup plus de temps que de doubler Stanley Lipkiss. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail de doubleur ? Ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est vraiment un travail de comédien, au sens où on est obligé d'aller au personnage et on ne peut pas se l'approprier. Alors, évidemment, on y met notre sensibilité, notre sincérité, mais c'est vrai qu'un doublage, on n'a pas le choix, déjà parce que le rôle est déjà tourné, en fait, donc on est obligé de le jouer à la manière de l'acteur qui l'a joué en original, mais au-delà de ça, de toute façon, c'est un personnage qui est imposé, on ne peut pas se l'approprier à partir de notre propre personnalité. On est obligé d'aller au personnage, on ne peut pas amener le personnage à nous. Et pour moi, c'est ça le vrai travail d'acteur. Est-ce que ce n'est pas violent de voir que pour les doublages, de plus en plus, ont fait venir des chanteurs, des sportifs pour vendre un peu la version française au grand public ? Quand c'est des sportifs, c'est un peu gênant parce que moi, on ne me demande pas d'aller jouer dans l'équipe de France. Donc, chacun son métier. C'est un petit peu, d'une certaine manière, c'est assumé qu'on dévalorise ce métier. En revanche, quand ce sont des comédiens, ce qu'a fait Danny Boone, par exemple, sur Olav dans La Reine des Neiges, c'est formidable. C'est vraiment très, très bien. Et je trouve que c'est une valeur ajoutée. Il y a apporté de sa fantaisie, de sa sincérité. Et franchement, je trouve ça très drôle ce qu'il a fait. Voilà. Et en plus, je pense que s'il y a eu un engouement autour du doublage ces dernières années, notamment grâce ou à cause des réseaux sociaux, je ne sais pas si on peut... Moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que, justement, ça valorise un peu ce métier qui a longtemps été dans l'ombre et longtemps dévalorisée. Et je trouve que c'est justice que de le mettre en avant comme ça. Mais je trouve que, justement, de prendre des stars, ce qu'ils appellent des stars talent en français, ça a beaucoup participé à cette espèce de médiatisation, de mise en avant comme ça, de cette discipline du métier qui a longtemps été dans l'ombre. Merci beaucoup, Emmanuel Curtil, d'être passé dans 15. Je rappelle que vous êtes, entre autres, la voix française de Mathieu Péry qui jouait de Chandler dans Friends. À bientôt ! À bientôt ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada